Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Mundo Top, on est avec un Jax, un Victor, une Caitlyn, un Rakan, contre Shen, Echo, Orianna, Vayne et Thresh. Alors je suis en Flash Ignite, en pointe de l'immortel, contre un Shen en Flash TP, pointe de l'immortel aussi. On a une compo qui est vraiment sympa. Je trouve que Mundo, Jax, Victor, Caitlyn, Rakan, surtout vers du late game, ça peut devenir très très violent. En face ils sont pas mal non plus. Mais je trouve qu'on part plutôt bien quand même. Bon, bah, let's go, on va essayer de faire du kill avec l'Ignite. Normalement je devrais pouvoir tomber Shen s'il joue pas trop safe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va dire bonjour, tac. L'Ignite en fait sera Mundo combiné au... Alors est-ce qu'il veut l'Invade ? Il y a un Thresh en face, je serais d'avis d'aller safe sur l'Early. Mundo, quand il y a le level 2, il y a un beau power spike sur l'E qui booste en AD de manière assez balèze. Et combiné à l'Ignite, si je touche un coup près avant, ça peut faire un kill qui tombe très rapidement. Je prends très souvent des first blood au top avec Mundo. C'est quoi les... Passif, actif... Ah, ça a été un petit peu retouché les sorts, je veux dire ça. Quand Mundo subit des dégâts magiques ou quand il paie un coup en PV, sa résistance magique augmente de 3% pendant 2 secondes jusqu'à un bonus maximum de plus 6%. Je croyais que c'était le Z qui faisait ça avant, non ? D'accord, ok. Donc c'est le E qui fait le bonus de res magique. Mais il a une belle synergie avec le Z, parce que comme le Z ça enlève des PV régulièrement, vous vous stackez à fond tout de suite. Ok. Ok. Voilà, donc le... Plus 40 à 60 dégâts d'attaque pendant 5 secondes selon les PV manquants au niveau 2, c'est juste énorme, Mundo. De toute façon, c'est pour ça que c'est ultra strong. Enfin, c'est en partie pour ça que malgré le fait que vous pouvez partir full tank, il y a le Qspel qui tape en fonction des PV max, et le E qui buff en AD, et c'est vraiment très vénère. Alors, je vais essayer d'y aller tranquille, et de stack autant que possible la poigne de l'immortel, tout en étant à peu près concentré sur l'élastite. Ok. Ah putain, je me suis fait bodyblock et je rate un sbire comme ça, ça fait un peu chier. Putain, il avait sa poigne de prête, et moi non. Putain, j'ai une de ces poisses ! Ah, ça s'est absolument pas bien passé le trade là. Bon, c'est pas de la poisse, c'est de la mauvaise gestion mécanique, mais... Ça fait chier. Lui, il m'a calé des poignes, moi j'ai pas pu. Quand je l'ai tapé, je les avais pas. Alors. Ok, super. Il va me tuer, ce fou. Putain, je gère tellement mal pour l'instant. Bon bah, on se fait chier dessus, on va devoir jouer très safe du coup. C'est juste que j'ai fait le con sur mes poignes, lui, il me les a mises pendant qu'il les avait stack, et moi, chaque fois que j'ai pris des aggro, je les avais perdu. Donc, ah oui. Alors, beau flash. Autant j'ai été haché, super, il compense. On a de la concurrence sur le manque de skill, putain, je rate ça, super. Bon, no flash, en tout cas, sur le chêne. Bon, on va jouer safe, on va essayer de pas faire le con. Il faut que je fasse très attention à pas me prendre un gank, parce que ça peut faire très mal. Bon, il est full vie, malheureusement. Ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Bon, il y avait de la bonne volonté, j'aimerais beaucoup suivre, mais là, je suis tellement exposé que s'il y a ne serait-ce qu'un counter gank ou un truc comme ça, je crève direct. Donc, je vais plutôt choisir de y aller mollo. Il m'a redonné un peu d'espace sur ma lane avec son gank, ça c'est bien. J'essaie de prendre des sbires avant que ça n'arrive ce tour, parce que j'aurai plus de mal à la stite. Ok, effectivement. Double et demi, embêtant ça. Ok, bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Et là, du coup, je retrouve une certaine tranquillité sur ma lane, on va dire, quand je vais back, ça ira. Alors, j'ai pas de vision sur la chaîne, qui met un peu de temps à revenir, il faut faire attention, ça peut être dangereux. Effectivement, je crois qu'il y a une petite action là vers le mid, mais ok, personne n'est tombé. Bon, moi j'ai mis un petit push en place là. Je vais en profiter pour back. Ça devrait me laisser un peu d'espace. Ok, chaîne qui passe par là, mais il va être déçu, parce que je suis sous ma tourelle, et là, il ne pourra rien me faire, très clairement. Ok. Je vais peut-être prendre des bots, en vrai. Ouais, si je vais prendre des bots, ça, une pink. Je pense que les bots, ce sera pas mal. En plus, chaîne, il a un peu de mobilité quand même. Lui, il a pris épée longue, d'accord. Donc, je pense que j'ai vraiment une opportunité de le tuer en lâchant l'ignite. Je peux le surprendre. Il va juste falloir que je sois un petit peu meilleur mécaniquement que ce que j'ai été jusqu'à maintenant. Je suis en avance sur le farm, je suis bien. Il a lâché son flash aussi. Tout va bien. Je vais reflasser la pink un peu plus tard, si l'occasion se présente. Ok, il va falloir juste que je clear la petite vague de sbire. Toujours pas de vision sur lui. Volontairement, je dépouche un petit peu en me disant que s'il revient comme ça, je perds pas trop de farm et j'ai pas la vague qui me pêche. Mais il a l'air d'avoir quitté la lane. Ça me fait un peu peur, j'avouerai. Alors après, normalement, il a pas son level 6. Il est niveau 4. C'est un peu bizarre qu'il quitte la lane comme ça. Je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Moi, je suis en train de me mettre très bien sur le farm, là. Ok, mais je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, là, clairement, j'y vais. J'attendais qu'il sorte des sbires si j'avais besoin pour lâcher le hachoir. Parce que là, comme il était vraiment au cag de plusieurs sbires, j'avais peur que le hachoir parte dedans. Donc j'y suis allé vraiment en mode... Tant qu'on part pas sur un fight plus mécanique, je sais que je gagne. Donc pas la peine d'en faire plus. Ah merde, putain. Là, c'était de la merde. Je rate les lastites. ITP. Mais voilà, comme prévu, j'ai attendu le bon timing pour le péter. Bon, je l'explose au farm, malgré le fait que j'ai été un petit peu maladroit sur certains lastites. Globalement, j'ai essayé de faire bien les choses. Donc 27 à 49. Là, je suis en train de le stomp complètement. Je sais pas ce qu'il a fait à quitter la lane pendant aussi longtemps. Ça, j'avouerai que je comprends pas trop. Je pense que je vais partir capsuler à direct. J'ai pas encore posé ma pink. Je vais aller le faire. Si, j'ai posé ma pink, pardon. Je dis de la merde. Ok. Donc voilà pourquoi j'aime bien jouer Mundo en Ignite. Parce que je trouve que ça permet de prendre des kills. Et le set de sort qu'on a permet de mettre des dégâts qui parfois surprennent de la part d'un Mundo. Et avec l'Ignite, ça passe tout seul. J'ai même pas eu besoin de claquer l'ulti jusqu'à maintenant. Et là, il va commencer à douiller. Bon, alors on a pas pu beaucoup utiliser la pointe de l'immortel. Faudrait que ça arrive un peu plus. Mais bon, ça, j'ai le temps, on va dire. J'ai préféré jouer la sécurité jusqu'à maintenant. Allez, le farm avant tout. Ok. Alors ce qui est chiant, c'est que j'ai rien pour cancel sur l'unit ici. Des fois, il le met. J'ai pas d'interruption de canalisation ou un truc comme ça. Donc il faudra faire attention. Ok, bon, de toute façon, j'ai toujours ma pink. Là, je vais vraiment essayer de l'empêcher de jouer à fond. Prendre le farm. Et là, le pauvre, il joue pas trop. Faut que je fasse gaffe quand même au taunt sous la tourelle. Je vais essayer de pas trop grider, de pas trop m'exposer. Ça serait bien qu'ils arrivent à prendre le drake. Mes petits potes, là. Bon, moi je suis safe, j'ai pas mal de vie. J'ai un stuff qui est correct. J'ai mon ulti, j'ai mon flash. Et j'ai une pink. Donc normalement, là, tout va bien pour moi. Je pense que je vais jouer ultra push. Enfin, je sais pas. Soit je joue ultra push pour envoyer les sbires sous tour. Et essayer de lui faire perdre du farm. Hop là, touché. Soit, au contraire, je le laisse un peu plus push pour essayer de lui caler des pointes de l'immortel que j'ai toujours pas pu utiliser beaucoup pour l'instant. Bon, je continue à le dominer au farm. Bon, je crois qu'il a back. On va faire un push énervé. Hop. Ah, il a pas back. J'ai cru le voir back. Si, non. Bon, il va probablement essayer de me balancer le petit tonne sous tour. J'aimerais bien réussir à prendre une plaque, en fait. Et malheureusement, contre Shen, même si j'ai de l'avance et que je suis solide, je peux pas trop me permettre de m'exposer sous tour. Sinon, je peux me faire dégommer très vite. Ce qui serait bien, c'est de le forcer à quitter la line, en fait. En vrai, je crois que je vais continuer à push. Jusqu'à prendre une plaque, même si c'est juste les sbires qui vont la prendre. Ça me fera les golds quand même, au final. Et là, il perd beaucoup, lui. Allez, les sbires, on tape la tour, s'il vous plaît. Ok, ça touche. La plaque peut tomber. Bon, 9 minutes 30. Après, je pourrais peut-être essayer de décaler un peu plus avec ma team pour jouer avec eux. Mais non, ils ont l'air de bien jouer. Bon, je vais continuer ma strat. Je vais push à fond, je vais vraiment le faire back. Et je vais réussir à taper la tour. Je veux surtout qu'il perde un axe de farm. Pour l'instant, je m'en sors très bien. 86 à 54. Il est en train de se faire un peu ruiner, le pauvre. Et ma petite plaque, la fameuse que j'attendais. Je pense qu'il va peut-être être temps, j'allais dire, de décaler. Mais non, je sais pas trop ce qu'ils foutent au bot. Pourquoi le Jax, il est pas en train de l'estompe ? Ils ont pas pris le drake. Alors que moi, je suis en train d'exploser ma top lane. J'ai toujours ma vision sur la ping depuis tout à l'heure qui a pas bougé. Ça, c'est très très bien pour moi. Sur le farm, je suis très bon. Ok, le chêne est parti. Il a du back. Je vais essayer de prendre la deuxième plaque. J'ai beaucoup, beaucoup de gold. Je me mets vraiment archi bien là, c'est assez ouf. Faut que je fasse gaffe parce qu'il peut me flash-taunt éventuellement. Mais en vrai, je peux encore prendre une plaque, en vrai, d'ailleurs. Vous voyez, chêne. Voilà. Tout ce que je voulais. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je vais y aller. Mais là, on peut avoir des soucis assez vite quand même. Y'a pas quelqu'un par là qui se baladait, là ? Ah, putain, ça touche pas. Je suis triste. Il tombe, là, non ? Ah, putain. J'y croyais. Moi, je vais me faire tuer, peut-être. Tra, j'ai voulu les suivre. Je savais que le timing était pas optimal pour fight. Je vais mettre un peu de vision par là. Bon, là, tu me récupères. J'ai essayé d'être utile comme j'ai pu. Mais là, moi, j'ai 2000 gold. À ce stade de la partie, c'était vraiment pas le moment de fight pour moi. Allez, je prends ça. Mais là, c'est le Drake. Il faudrait vraiment qu'on profite du fait qu'on soit bien dans la game pour prendre le Drake. Faut vraiment le faire, là. Le Jax, il... Il a pas trop fait son taf à ce niveau-là. Vu le stomp que j'ai mis à la top lane, le Drake aurait dû tomber très très rapidement. Je vais essayer un truc. Je vais essayer un mood de trinité. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le test. Et là, j'estime que la partie se passe suffisamment bien pour que je puisse me le permettre. Pour vraiment, avec la brillance et le E, mettre des patates de forain, quoi. Ça doit être très marrant. Puis le reste, full tank. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de tester ça. Je pense que ça... Il y a une bonne synergie avec le perso. Il y a... La vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement et la brillance. Ça peut faire un truc vraiment très sympa. Toujours pas de vision sur le Drake. Ils me font stresser. Je sais pas pourquoi ils font ça. Là, j'ai des dégâts vraiment très chouettes. Tiens, je peux aller des wards. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ma pick. Peut-être qu'ils ont pas eu l'opportunité de l'enlever. SS Chain à nouveau. Il doit être un peu dégoûté de sa lane, je pense. Ça serait pas étonnant qu'il ait plus trop envie de venir jouer dessus. Ok, ça c'est bien. On va essayer d'aller terminer cette petite tourelle. Qui aura pris vraiment très cher. Franchement, je trouve que j'ai une bonne gestion de ma l'ail. Je me suis pas précipité. J'ai attendu les bons moments pour... Pour aller chercher les plaques. J'ai pas grid. Je suis allé vraiment très soft. Et ça a plutôt payé, on peut le dire. Ok, Shane qui revient. Je vais essayer de l'empêcher de jouer. Tu fais quoi mon petit Shane là ? Ah putain, j'ai raté le gros bire par contre, je suis trop triste. Alors, il m'a lâché le... Il m'a fait claquer mon orbe là, c'était pas ouf. J'ai un peu... Je me suis un peu senti invincible. Ouais, bon, je continue à l'éclater. Mais j'aimerais bien voir un drake qui est fait. En fait, je voudrais juste prendre la tourelle. Et comme ça après, je vais les aider. Parce que je veux bien qu'ils ont un peu du mal aux bots. Et bah, ce serait bien si je pouvais être un peu avec eux. Et non. Alors, le Hachoir, c'était pas ça. Mais, il y a un ulti d'Oriana qui a été lâché. Tac, tac. Le flash, nickel. Oriana top, faut prendre les plaques là. Ou finir la tourelle au mid. Et surtout, il faut faire ce drake un jour, s'il vous plaît. Et en vrai, je vais devenir dingue. Bon, ça, c'est le jungler en moi qui parle. Mais quand je vois des drakes, pas fait. Mais les gars, vous êtes 3, là-bas ? Si, Oriana au top, sérieusement. C'est très très bizarre, les cheveux qu'ils font. Bon, je vais quand même warder. Parce que l'Oriana me fait un peu peur, là. Enfin, c'est pas qu'elle me fait peur. Mais j'ai plus trop d'utilitaires. Toujours essayer de bien l'astit avec Windows. Des fois, c'est un petit peu délicat. Parce que comme il y a à la fois le Z, plus la cape solaire, plus le... Enfin, en vrai, qui mettent des dégâts en continu comme ça. Ça peut faire un peu rater du lastit par moment. Donc, il faut que je fasse gaffe. Bon, ça fait chier. J'ai pas l'opportunité de terminer cette tourelle-là. Il n'y a pas un kérapateur qui se balade, là. On est d'accord. Enfin ! Ah, je suis content. C'est bon. Je respire. Ok, il y a une ward ici. Je suis tellement solide, en vrai. Pauvre chêne, hein. Dans 10 secondes, je le tue. Je claque ulti, ulti, ignite, il tombe direct. Je continue à l'astit au H-Wars. Je suis vraiment bien. Bon, là, je vais jouer un peu... Je grid un peu moins. Ah ! J'ai pas eu le temps de mettre ulti. Le taunt a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Je suis architrice. J'ai hésité à le mettre avant qu'il taunte. Je me suis dit, ça va. Mais ça m'a duré plus longtemps que ce que je pensais. Bon, bah... Je me suis... Il a été meilleur, tout simplement, mécaniquement. J'avais tous les outils pour le tuer. Je mettais ulti, ignite, je faisais le clic droit dessus. Il était mort 200 fois. S'il te plaît, il avait même pas l'espace de quoi jusqu'à sa tourelle. Et j'ai... J'ai pas, j'ai voulu... J'ai voulu mettre ça juste après son taunt, en fait. Et j'aurais dû le mettre juste avant. Et je vais le tuer sans aucun problème. Et bah, il bat, tout simplement. Bon, je continue à l'éclater. Mais c'est dommage, là, j'aurais dû vraiment le terminer complètement, à la fois sur sa lane et psychologiquement. J'aurais dû l'exploser. Et là, il prend un kill facile. Que j'aurais pas dû laisser passer. Bon, après, le reste de la team se fait un peu éclater. Donc c'est pas plus mal, mais... Enfin, c'est pas plus mal. C'est pas très grave, mais... Ce serait bien de faire le Herald, peut-être, un jour. Jax, je pense qu'il peut tomber très vite. Bon, je vais aller chercher la tourelle, hein, vraiment. La tourelle va arriver très très rapidement, ici. Hop. Je vais tomber, ça, très très vite. Enfin. Bon, j'allais dire, tout s'est passé comme dans le plan, mais non. Le kill a fait un peu tâche sur ma partie qui était très propre, hein, jusqu'ici. J'étais très fier de moi. Petite mort stupide. Bon. Faut quand même garder une marge de progression pour la suite, hein. On est d'accord. Est-ce que ça va proc la poigne avec son bordel, là ? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils me font, là ? Ouais. Ouais, je vais y aller, là. Je vais carrément y aller. Ça touche. Go. La team, à l'aide ? Je tank depuis à peu près, je pensais que ça allait suivre beaucoup plus. Peut-être que j'ai grid, je pense que j'ai engage de manière maladroite. Je me voyais vraiment rentrer dedans, tanker un peu, et avoir la team qui suit, qui dive et qui pète tout le monde, et je me suis retrouvé un peu tout seul. Donc, bon, on va dire que ça doit être ma faute. Il faudrait un peu de raise magique, hein, je vais prendre le visage spirituel. Après, avec mon niveau, il faut pas que je campe sur ma lane, hein, maintenant que j'ai tombé la tourelle et que je suis bien, il faut que je joue avec mes alliés. Typiquement, là, je pense que ce que j'ai fait, c'était pas mal, hein, j'ai tout mis, je suis rentré dedans, mais... Juste, bah voilà, ça a pas suivi. Alors, le dive de chaîne, c'est quand même un peu ambitieux. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher... Ils ont fait le Herald, ouais. Je vais aller chercher le tour, en vrai. Peut-être aller faire un tour bot, ou alors revenir top, non, je pense que je vais venir jouer top, tranquillement. Et faut faire attention, parce que là, il y a quand même des kills qui sont donnés en face. Bon, c'est pas dramatique, Oriana qui va juste redonner plus de gold, on va dire. Bon, je vais foire un push avec le Victor, on va aller... Au mid. Ok, bon, il s'est un peu beaucoup en face, quand même, là. Je récupère mon outil, Victor, il est bien fed. Ça peut aller vite. Allez, il faut vraiment tout que je mette sur Vayne. A l'aide. Enfin, à l'aide. Plutôt, est-ce qu'on peut m'aider à faire ce kill ? Putain, j'ai tout mis, je l'ai mis tous les dégâts, on me prend le kill, allez. C'est ça, Drew et Tank, hein. Triste vie. Bon, je vais pas faire le foufou, ce serait bien qu'on réussisse à choper le Drake, je vais aller avec eux. J'ai pas réussi à mettre autant de dégâts que ce que j'aurais mis dans cette fight. En fait, je me voyais vraiment exploser la Vayne très vite, mais c'est un peu la seule qui a des kills en face. La seule non avec Echo. Mais du coup, j'ai pris beaucoup de dégâts et je me voyais les faire plus mal que ça. Et j'ai pas trop le stuff adapté pour jouer contre elle à ce moment de la partie. Ça va pas tarder, de toute façon, il me faut Trinity. Petite cote épineuse aurait été pas mal contre elle. Je vais aller death mat up lane, parce que là, ça va à la pêche. Et puis, je pense qu'on va vite exploser la fin de la game. Je vais essayer d'aller chercher les objectifs assez vite. J'ai eu deux morts qui étaient pas très très belles, mais plus la partie avance, plus je suis solide. et moins je vais pouvoir mourir comme ça. Après, c'est aussi parce que j'ai voulu test le build de la trinité, quoi. Et typiquement, la deuxième mort, si j'étais parti sur un visage, j'aurais pas eu cette mort-là. C'est pas bien grave. On teste des choses aussi, ça fait partie du jeu. Hop. Ok, il y a un chêne ici, un trèche, pardon, ici. Tiens. Est-ce que je peux le récup ou est-ce que c'est un peu greedy ? Bon, j'ai voulu laisser le bleu, hein, mais il le prend pas, donc. Fatalement, j'ai lâché le petit... Hop là. Bon. Que dire ? Est-ce qu'on ferait pas un Nash, en vrai ? Je pense qu'on le fait, le Nash, là, non ? C'est un... Ils abandonnent en face, ou quoi ? Ils ont abandonné, ok, bon. C'est vrai que là, on les a un petit peu détruits sur le fight, et on avait déjà une belle avance avant, donc... Je comprends, je comprends. Je vais mettre l'honneur à Victor, je pense que c'est plutôt pas mal, il a vraiment explosé la pauvre petite Oriana. A+, ok. C'est bête, je pense que si j'avais eu... En fait, c'est la fois où je suis mort contre Shen, là, après l'avoir tué une première fois, j'aurais dû avoir un kill de plus, une mort de moins, j'aurais peut-être eu un S. Bon, c'est pas très grave. Nice combat, vraiment GG, Jax. Ouais, bon, franchement, tout le monde était pas mal. Je trouve que le Jax a été quand même un peu lent à prendre le Drake, et il y a des moments où je l'avais tourné autour de ma top lane, alors que j'étais déjà en train de, de toute façon, de dominer, où je pense qu'il aurait dû être un peu plus présent au bot, parce que, bon, finalement, ils ont eu qu'un peu d'espace pour jouer la bot lane en face, et il y aurait peut-être eu moyen de les écraser encore plus. Mais bon, ça reste quand même une team, une game très propre de la part de toute la team. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, je dis tous vos commentaires, et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.